Musique La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spéciale Rita Animal. Musique Mieux comprendre et appréhender les hémoparasitoses et les bavites, des maladies qui touchent principalement les bovins, c'est l'un des objectifs de cette action menée par le GDS Réunion et ses partenaires, dans le cadre du Rita Animal. Intitulé qualité sanitaire du cheptel, c'est aussi l'un des axes majeurs développés par le Rita, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Les bavites, c'est un syndrome qui est causé par deux virus de la famille des orbivirus. Donc il y a le virus de la fièvre catarale ovine qui circule et le virus de la maladie hémorragique des cervidés. Et donc on a des épisodes réguliers, mais en fait, on travaille pour essayer de les anticiper au mieux et de comprendre un petit peu quelles sont les souches de virus qui circulent. Il y a eu un épisode important en 2013-2014, il y en avait eu un en 2009, un autre en 2007. Et en fait, ces occurrences ne sont pas régulières, mais en tout cas régulièrement, les bovins de l'île de la Réunion sont touchés. Les virus à l'origine des bavites sont transmis par des minuscules moucherons, les culicoïdes, dont l'écologie est également étudiée. À terme, cela pourrait permettre d'anticiper les épisodes cliniques et de proposer aux éleveurs des méthodes de lutte plus efficaces. Pour l'éleveur, en fait, on va essayer de bien comprendre les dynamiques de population des insectes. Et c'est en fonction des paramètres météo d'avoir, par exemple, de pouvoir anticiper au mieux les pullulations d'insectes qui transmettent la maladie. Et donc, on va faire ça, ça va être un suivi qui va être réalisé sur 24 mois. Et à l'issue de ce travail-là, on sera en mesure de dire, bon, ben voilà, attention, il y a dans les hauts, vous êtes sur les secteurs de l'ouest, dans les hauts, il y a telle espèce de culicoïde qui est présente. Et bien, par exemple, au mois d'octobre, on va dire aux éleveurs, c'est le moment de faire un traitement antiparasitaire externe sur vos animaux pour éviter la transmission des bavites. 150 élevages bovins situés dans toute l'île participent à cette action, dont le deuxième volet porte sur l'étude des hémoparasitoses. Donc en fait, on va essayer déjà de se perfectionner dans le diagnostic de ces maladies-là. Et après, en regardant justement les paramètres physiologiques, comme l'état du foie, l'hématocrite, on va essayer de trouver des leviers pour les éleveurs. Et en fait, on va aussi essayer de comprendre pourquoi certains élevages sont touchés et pourquoi certains autres élevages, il ne se passe strictement rien par rapport aux hémoparasitoses. Les éleveurs concernés sont ainsi régulièrement informés des résultats de cette étude. Parce que ça représente quand même un coût, que ce soit au niveau coût vétérinaire, s'il y a des maladies derrière, donc la perte du veau, donc la perte du revenu, donc à long terme, c'est vraiment... Et faire du préventif, éviter d'arriver à dépenser de l'argent, il vaut mieux prévenir que guérir. Conduite dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole, une étude sur la qualité sanitaire du cheptel est actuellement menée auprès de 150 élevages bovins de la Réunion. Pour ce faire, des prélèvements sanguins sont réalisés sur les animaux et sont ensuite analysés en laboratoire par les chercheurs du CIRAD. Le but, en fait, c'est d'identifier les agents pathogènes, donc que ce soit des virus, des bactéries ou des parasites, donc par des techniques de PCR, donc Polymerase Chain Reaction, qui permettent d'amplifier un gène spécifique du virus que l'on recherche. Les virus, à l'origine des épisodes de bavides dans les troupeaux, sont ainsi étudiés de très près. Ce qu'on cherche ici à la Réunion, c'est de connaître la diversité des sérotypes qui circulent sur le territoire. Puisqu'en fait, pour les virus de la fièvre catharellovine, à ce jour, il y a 26 sérotypes différents qui ont été décrits et pour le virus de l'EHDV, il y en a 8 différents qui ont été décrits. Donc on essaye de comprendre comment ces sérotypes circulent. Alors on sait que ces deux virus sont transmis par des vecteurs, qu'on appelle des culicoïdes, qui sont des vecteurs très petits, comme vous pouvez le voir ici. Transmis par les tiques et les stomacs, des mouches piqueuses, les hémoparasitoses qui affectent les bovins sont également recherchées lors de ces analyses. L'idée ici dans notre action de recherche, c'est vraiment d'identifier en fait quels sont les pathogènes qui sont responsables de ces hémoparasitoses à la Réunion et donc d'identifier l'espèce. Alors on peut avoir donc des babésia, bovis ou babésia bigemina, et aussi des anaplasmas, donc l'espèce marginalée. Donc c'est effectivement par une technique de PCR qu'on arrive à identifier chacune de ces trois espèces ici. Pour traquer et identifier les différents pathogènes, les chercheurs ont alors recours à plusieurs méthodes, comme la technique ELISA. Cette technique ELISA, c'est une technique immunologique, une technique sérologique qui permet d'identifier les anticorps dirigés contre les virus, donc de la fièvre catarale, ovine ou bien du virus de l'EHD. Ce qu'on veut comprendre ici, c'est quels sont les sérotypes qui circulent et pourquoi il y a des épisocies qui reviennent tous les 3-4 ans. Qu'est-ce qui fait que ces épisocies apparaissent ? Est-ce que c'est lié à l'environnement ? Est-ce que c'est lié à une végétation particulière ? Est-ce que c'est lié à un climat particulier ? Et c'est vraiment ces différents paramètres qu'on souhaite investiguer pour essayer de comprendre comment ces épisocies reviennent de façon plus ou moins périodique. Sous-titrage Société Radio-Canada